Bienvenue ici dans le Grand Est pour cette conférence de presse où j'ai la joie aujourd'hui d'accueillir notre présidente Marine Le Pen qui nous fait l'honneur de venir soutenir notre liste pour ces élections régionales du 20 et 27 juin prochains. C'est un bonheur de la recevoir ici en Lorraine parce qu'on a pu le voir lors de nos visites ce matin. C'est une terre chaleureuse où nous avons été très bien accueillis, une terre où le patrimoine est vivant et on l'a vu au château de Lunéville avec ses magnifiques jardins à la française. Et puis aussi, la Lorraine a un capital historique industriel qui, je crois, est source de fierté pour tous les habitants. Et je crois que c'est important de montrer la qualité, la beauté de nos régions, de même qu'on aurait pu, et on les salue, aller en Alsace voir ce patrimoine, cette identité forte ou en Champagne-Ardennes, chez moi, voir la beauté des vignobles. Ces trois régions qui font notre fierté et que, pourtant, le Grand Est a abîmé. Il l'a abîmé parce que ce Grand Est centralisateur, en ramenant tous les pouvoirs à Strasbourg, n'a pas permis une gestion de proximité, une gestion au plus près des préoccupations des citoyens, des chefs d'entreprise, des maires et des acteurs locaux. Pour cela, vous le savez, nous menons campagne pour le retour à nos trois régions d'origine pour qu'elles redeviennent trois régions de plein exercice. La crise sanitaire que nous venons de vivre a monté que les élus de terrain, les élus de proximité, étaient les plus à même de répondre aux préoccupations quotidiennes de nos concitoyens. Et surtout, les plus à même à faire rempart avec l'amateurisme du gouvernement actuel en mettant, eux, tous les moyens pour servir nos citoyens. Et pour cela, nous avons voulu faire une liste de chocs où s'associent les compétences, les talents, les professions et les parcours. Marine, tu parles souvent d'union nationale pour la France. Nous avons voulu, à notre échelle, faire l'union régionale, cette union régionale de toutes les bonnes volontés. Il le fallait parce que quand en face, on se déchire, on s'attaque, on se critique, on a deux listes de gauche, on a deux listes macronistes, celle de Mme Klikert et celle de M. Rottner. Nous, nous avons fait une liste en rassemblant tous les patriotes. Alors, bien sûr, ceux du Rassemblement national, mais ceux d'ailleurs aussi des gaullistes, des indépendants, des divers droites, sans étiquette. Je tiens à saluer d'ailleurs tous ceux qui nous ont rejoints. Le sénateur Jean-Louis Masson, qui est un sénateur indépendant, que les Mosellans, et même d'ailleurs au-delà, connaissent bien pour le travail de terrain qu'il sait faire. Je remercie Philippe Morinvilliers, qui a été député de Meurthe et Moselle. Il était le suppléant de Naïdine Morano et qui nous vient de l'UMP. Ils sont nombreux. Je pourrais vous en citer d'autres. Je citerai aussi nos amis de l'avenir français qui viennent de Boula France. Anne-Sophie Frigou, qui en a été la vice-présidente, ou Pascal Chahen, qui était le secrétaire départemental alsacien de ce mouvement. Je saluerai aussi particulièrement Thierry Hans, qui est un de vos confrères, messieurs et mesdames les journalistes, qui était le directeur de publication d'un journal alsacien satirique, un peu un canard enchaîné local, qui s'appelle Lebdi, et qui est bien connu pour être un fervent défenseur de l'Alsace, du fait que ce soit une région à part entière, de la langue alsacienne, et qui a reconnu dans notre liste la seule qui pouvait rendre l'Alsace aux Alsaciens. Cette union régionale avec une équipe solide et cette volonté de rassemblement, elle est prête. Elle est prête et elle est en capacité à gérer nos trois régions et à gérer le Grand Est. Et il y a du travail. Il y a du travail parce que malheureusement, tous les maux de la France se retrouvent dans les dix départements de la région. Tout d'abord avec l'insécurité. Malheureusement, chaque jour, chaque jour, la lecture de la presse quotidienne nous montre à quel point, même dans nos campagnes, même dans le milieu rural, sortir de chez soi devient presque, aujourd'hui, quelque chose d'inquiétant. Un de vos collègues, sauvagement agressé par un étranger à Reims, des voitures brûlées à Mulhouse il y a une semaine, sans parler, bien évidemment, de l'horreur de l'assassinat qui a eu lieu à Hayange, avec, là encore, un étranger libéré trop tôt de prison, et qui a tué sa femme, comme malheureusement on pouvait s'y attendre, puisqu'elle avait porté plainte au commissariat pour violence. La sécurité nous touche. Et pourtant, face à l'incompétence visible d'Emmanuel Macron en la matière, la région n'a rien fait. Rien. Rien depuis six ans. Zéro euro de dépensé pour la sécurité. Alors j'entends beaucoup, la sécurité n'est pas une compétence régionale. Moi je dirais surtout que la sécurité est une preuve de l'incompétence de notre président. Nous, nous mettrons 150 millions d'euros sur la table chaque année pour protéger nos concitoyens, subventionner l'équipement en vidéoprotection des petites communes, surveiller les trains et les abords des lycées. Et puis ce chèque sécurité de 200 euros que nous donnerons au foyer, pour qu'ils puissent s'équiper en vidéoprotection ou en alarme, lorsqu'ils sont dans des territoires loin de toute gendarmerie ou de tout commissariat. L'insécurité mais l'économie aussi. Parce que l'insécurité sociale et économique guette un certain nombre de TPE, de PME, d'indépendants. Vous savez, quand les Français auront eu leur double dose de vaccin, les problèmes ne seront pas terminés pour les PME et pour les TPE. Il y aura encore une année, voire une année et demie difficile. Or, l'économie est là encore un grand échec de M. Rottner. Quand vous regardez une étude de Pôle emploi qui date du début d'année, et quand on demande aux chefs d'entreprise, quelles sont vos intentions d'embauche ? Beaucoup de régions augmentent en 2021 par rapport à 2019. La région qui recule le plus de toute la France, c'est le Grand Est. Nous sommes la région où, malgré un certain nombre de subventions, nos chefs d'entreprise prévoient d'embaucher le moins. C'est un signe. C'est un signe d'une mauvaise politique, une politique de saupoudrage. Nous nous aiderons, nos entreprises, mais avec un contrat entre la région et les entreprises. Ce contrat, il sera simple. La région vous aide en échange de demandes. Pas de licenciement économique avec l'argent de la région, et surtout pas de délocalisation. Parce que donner l'argent de la région pour financer des usines ailleurs, c'est plus possible. Je citerai l'exemple de Peugeot, qui a reçu des millions de subventions de la région et qui a délocalisé la production de la 2008 en Espagne. Enfin, nous privilégierons nos territoires ruraux. Trop d'investissements vont dans les grandes métropoles. Trop d'investissements servent à concentrer la population dans quelques grandes villes où on retrouve tous les lycées, tous les moyens de transport, toutes les administrations. Et on a des Français qui vivent, eux, loin de tout. Aller à la poste, déclarer ses impôts, appeler la police, aller chez le docteur, tout devient un périple. Et c'est d'autant plus dur qu'on tape sur les automobilistes et qu'on ferme des gares. Nous allons inverser la tendance et investir massivement dans le milieu rural avec ce bouclier rural que nous allons proposer. C'est-à-dire que chaque citoyen ne pourra pas être à plus de 30 minutes de tous les services publics et de la médecine générale. C'est le moins que l'on puisse faire pour nos concitoyens qui vivent en milieu rural. Et puis une mesure aussi pour aider les jeunes, ces jeunes qui, lorsqu'on vit à la campagne, ont du mal à trouver un emploi ou à poursuivre leurs études. Et bien pour ces jeunes, nous financerons leur permis de conduire sous certaines réserves de revenus des parents et du nombre d'heures. Pourquoi ? Parce que ça les aidera à trouver un boulot. Mais en échange, on leur demandera 40 heures de leur temps. 40 heures pour aider les plus anciens. Ça créera du lien intergénérationnel. Ou pour aider leurs communes, pour les petites communes et les communes rurales, qui n'ont pas les moyens d'obtenir de l'aide. Vous voyez, on a l'équipe, on a la volonté et on a le programme. Alors maintenant, nous appelons évidemment à la mobilisation générale. C'est dans 15 jours maintenant que tout va se jouer face à l'immobilisme et à l'attentisme de la majorité sortante. Dans un climat où il faut faire rempart à la triste politique d'Emmanuel Macron, il faut une région volontaire, une région qui protège avec des élus qui ont envie de se battre, qui ont envie de proposer, qui ont envie de créer. Je le rappelle, nos trois régions sont belles. Elles sont riches de talent, elles sont riches de potentiel. Manque la volonté de politique. Eh bien, cette volonté politique, nous l'avons. Et croyez-moi, nous sommes très pressés de la mettre en pratique. Je vais laisser la parole à notre présidente pour dire que j'ai rejoint le mouvement en 2017, Marine. Je viens de Debout la France. Nous avions appelé à voter pour toi au deuxième tour et j'ai eu l'occasion de te rencontrer. Et j'ai compris. J'ai compris ta volonté, j'ai compris cet amour de la France et des Français que tu avais. Et j'ai vu cette humanité avec laquelle tu voulais appliquer nos mesures, ces soucis des individus. Et cette volonté, tu préparais déjà, d'ailleurs, tes équipes, ton programme, tu te préparais déjà. Et je suis très heureux, voilà, très heureux d'être à tes côtés, très flatté aussi, parce que je crois que les mois qui nous attendent sont des mois qui vont être des mois de combat, mais très importants pour la France. Merci Marine d'être ici. Merci Laurent, merci. 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 Mesdames et Messieurs, quelques mots introductifs avant de répondre à vos questions. Pour vous dire que la liste que présente Laurent Jacobelli aujourd'hui, elle est vraiment représentative du travail qui a été effectué par notre mouvement depuis un certain nombre d'années. La capacité à s'unir pour la France, la capacité à accueillir sur une même liste des gens qui, il y a encore quelques mois ou même quelques semaines, avaient fait des choix politiques différents ou proviennent de mouvements politiques différents. C'est très révélateur de ce que nous souhaitons faire, pas seulement pour les régionales et les départementales, mais également, évidemment, pour la France lors des élections présidentielles et des élections législatives. S'unir pour la France, c'est ça que nous souhaitons faire. Il ne s'agit pas, encore une fois, dans notre esprit d'aller débaucher tel ou tel. Il s'agit de se dire que notre pays, et je pense que chacun le ressent d'ailleurs, quelles que soient ses opinions politiques, est à la croisée des chemins. Il a la possibilité de changer de voie, changer la voie sur laquelle l'a mis les gouvernements successifs, ou alors il peut, à nouveau, choisir la voie de la nation, choisir la voie de la protection, choisir la voie de la défense de notre identité, de la défense de notre culture, du patriotisme économique, du bon sens, de la maîtrise de nos frontières, d'une immigration qui soit d'abord arrêtée, le temps de faire un bilan et puis absolument raisonnable, c'est-à-dire adapter aux besoins du pays et non pas les portes ouvertes telles que nous les connaissons depuis déjà trop longtemps. Un pays qui fasse le choix de la sécurité, parce que la sécurité c'est un devoir qu'ont les dirigeants à l'égard des Français, un devoir, ce n'est pas une option, ce n'est pas optionnel la sécurité. Moi, je suis outré et blessé de voir comme les Français peuvent souffrir de manière inouïe de l'aggravation de l'insécurité, de l'ensauvagement qui frappe notre pays. Et je vous supplie d'aller regarder ailleurs, aller regarder dans les autres pays européens pour vous rendre compte qu'aucun pays en Europe de même importance que le nôtre ne subit ce que nous subissons. Aucun, aucun n'a les mêmes niveaux de brutalité, de violence, d'agression gratuite, de cette angoisse qui maintenant saisit quasiment chaque personne, ou en tout cas, si ce n'est pas une angoisse, c'est une inquiétude, chaque personne qui va dans l'espace public. L'espace public ne peut pas devenir un espace d'angoisse et d'inquiétude. Et c'est de cet espace public que précisément l'État est chargé. C'est lui qui doit ramener la paix. Et c'est bien ce que je compte faire quand je serai élue présidente de la République, être la présidente du retour de la paix civile, de l'Union nationale et de la paix civile. Voilà la présidente que je souhaite être. Et il est vrai que j'ai besoin des régions. Il est vrai que j'ai besoin des élus dans les départements, dans les régions, pour participer à cet élan qui va permettre à notre pays de redevenir un pays sûr, un pays prospère, un pays qui joue les règles du jeu du commerce international, mais des règles du jeu respectées par tout le monde, pas une jungle où en réalité les règles du jeu sont édictées pour nos compatriotes, nos entreprises, nos commerçants, nos artisans, mais qui sont eux-mêmes en concurrence avec des gens qui n'ont aucune, qui ne respectent aucune des règles du jeu. Vous voyez ? C'est très raisonnable ce que nous proposons. Moi, je suis frappée de la pauvreté des arguments qui sont utilisés contre nous par nos adversaires. Vraiment, j'ai souvent été amenée à vous dire que les arguments, c'est l'extrême droite, c'est un parti anti-républicain, etc., je vous ai déjà dit que ce sont des arguments de feignasse, parce que ce ne sont pas des arguments, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de vous expliquer en quoi notre mouvement, notre projet, notre programme seraient anti-républicains. Alors, ils assènent cela et personne ne leur pose la question, d'ailleurs, c'est devenu une sorte de tradition chez eux, il faut le dire, il faut le placer à un moment donné ou à un autre dans un article ou une interview. Mais si sérieusement vous vous penchez sur les propositions que nous faisons, que ce soit au niveau des départements, que ce soit au niveau des régions, ou que ce soit au niveau national, c'est nous qui représentons la raison. C'est nous qui avons des propositions raisonnables. Et d'ailleurs, une partie non négligeable des propositions que nous faisons sont d'ores et déjà appliquées dans d'autres pays, dans le monde et en Europe. Nous avons des propositions tout à fait raisonnables. En matière d'immigration, nos propositions sont raisonnables. Elles sont d'ailleurs ultra majoritairement, comment dire, partagées par les Français. Le fait de préserver notre pays de la concurrence internationale déloyale, le fait de faire du patriotisme économique, le développement du localisme que nous souhaitons mettre en œuvre au niveau des régions et des départements, tout cela est éminemment raisonnable. Éminemment raisonnable. La déraison, ce sont nos adversaires qui la portent. La déraison, c'est d'ouvrir nos frontières à tous les vents. La déraison, c'est de nous obliger à conserver des délinquants, des criminels et des terroristes sur notre territoire. La déraison, c'est de donner la nationalité française sans aucun critère d'évaluation à toute personne qui souhaite la demander. La déraison, c'est de régulariser des gens au motif qu'ils ont violé la loi pendant dix ans en se maintenant illégalement. Ah ben c'est bien, vous avez bien réussi, là vous êtes resté dix ans en situation irrégulière, du coup bravo, on va vous féliciter, on va vous régulariser. Bon, avec les conséquences que l'on connaît. La déraison, c'est d'annoncer des peines et de ne pas les appliquer. La déraison, c'est de condamner à une peine d'un an et de faire en sorte d'utiliser tous les moyens pour que cette peine ne soit jamais exécutée. La déraison, c'est de demander à des magistrats de condamner à des peines de prison quand on sait que les prisons sont archi-bondées parce que ça fait trente ans que nos dirigeants politiques disent qu'ils vont en construire alors qu'ils n'en construisent pas. La déraison, c'est de considérer que l'absence de sécurité dans les lycées ne regarde pas la collectivité régionale. Ça, c'est absolument déraisonnable. La déraison, c'est de constater depuis trente ans, et c'est eux qui sont au pouvoir, que les formations qui sont offertes à nos jeunes ne sont pas en adéquation avec la demande de nos entreprises. Et de constater, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que ceux qui sont au pouvoir se comportent comme des opposants. Eh bien moi, je viens vous dire comme opposantes que nous, nous nous comportons comme des dirigeants. Voilà, c'est-à-dire que nous réfléchissons véritablement et nous proposons véritablement les mesures qui sont susceptibles de répondre aux préoccupations de nos compatriotes. Et ces préoccupations, nous n'avons pas besoin de descendre d'une tour d'ivoire une fois tous les quatre ans pour regarder vaguement ce qui se passe dans la rue et pour sentir le pouls du peuple français. Mais le sang du peuple français, il devrait couler dans les veines du président de la République. Son pouls devrait être à la même cadence que le pouls du peuple français. C'est là où l'on voit qu'Emmanuel Macron n'habite pas la fonction. C'est quand il est incapable de ressentir ce que ressentent les Français, de répondre à leurs inquiétudes. On nous dit souvent, vous surfez sur les peurs. Non, on ne surfe pas sur les peurs. On y répond. On donne des réponses aux peurs légitimes qui sont celles de nos compatriotes. Et ça n'est pas évidemment le cas de ceux qui nous gouvernent. Alors moi, je vois tous ces exécutifs, enfin ces présidents de région LR qui font mine d'être dans l'opposition à Emmanuel Macron. Mais je connais les coulisses. Je connais les coulisses. Je sais pourquoi M. Bertrand a quitté LR en 2017. C'était pour éventuellement devenir ministre aux côtés de M. Darmanin qui était son bras droit. Ou de M. Le Maire. Je sais que M. Rottner a été envisagé pour devenir ministre d'Emmanuel Macron. Et lorsque la rumeur s'est répandue, je n'ai pas entendu M. Rottner dire jamais « Comment pouvez-vous me diffamer ainsi en imaginant que je pourrais rentrer dans le gouvernement d'Emmanuel Macron ? » Voilà. Tous ces gens-là sont dans la fusion et la confusion. Qu'est-ce que nous venons dire, nous, aux électeurs dans cette élection régionale ? Vous pouvez, les yeux fermés, voter pour une liste du Rassemblement national. Pas une seule personne sur cette liste ne soutient la politique d'Emmanuel Macron. Vous pouvez être absolument tranquille là-dessus. Si vous avez la moindre inquiétude, votez pour nous. Il n'y a aucun problème. Ni le premier, ni le dixième, ni le dernier de la liste du Rassemblement national ne va soutenir peu ou prou la politique qui vous fait souffrir depuis quatre ans, qui est la politique d'Emmanuel Macron. Je crois que les LR, aujourd'hui, ont démontré pour les LR d'en haut qu'ils étaient prêts à toutes les compromissions, d'ailleurs avec tout le monde. La réalité, c'est que la question qui se pose, c'est est-ce que je trahi dès le premier tour ou est-ce que j'attends le deuxième ? Bon. Alors certains ont trahi dès le premier tour. C'est le cas d'un certain nombre de dirigeants LR qui ont d'ores et déjà, comme M. Rottena, mais comme M. Bertrand, comme Mme Pécresse, évidemment comme M. Muselier, eux, ils ont pris d'ores et déjà des LREM sur leur liste dès le premier tour. Et puis je suppose qu'ils sont en train de préparer l'accord avec la gauche ou avec les Verts pour le deuxième. Ce sera la double trahison. Pardon de faire de la pub, mais c'est le double effet qui se coule. Est-ce que les électeurs LR devraient attendre la deuxième trahison pour réagir ? Je ne le crois pas et moi je les appelle à respecter leurs opinions en réalité. Respecter leurs opinions, ça veut dire s'abstenir de voter pour faire élire des gens qui vont soutenir Emmanuel Macron. De l'autre côté du spectre, on voit un dirigeant de la France insoumise dans une dérive anti-républicaine absolument totale. M. Mélenchon n'a plus aucune limite. J'avoue que je m'interroge quand même de savoir qu'est-ce qui peut pousser un homme politique responsable à tenir les propos qu'il a tenus. Considérant que les attentats qui ont lieu, il faut bien le dire, pas seulement une semaine avant les élections présidentielles, car il y aurait ainsi un attentat tous les cinq ans. Hélas, il y en a maintenant quasiment un tous les cinq jours, quinze jours. Pas tous de la même nature, mais tous dans mon esprit et dans mon cœur de la même gravité. Qu'est-ce qui peut pousser un homme politique responsable à venir dire que ces attentats seraient en réalité la conséquence d'un complot qui viserait à stigmatiser les musulmans, si ce n'est le plus terrifiant électoralisme ? Qu'est-ce qui peut pousser un responsable politique digne de ce nom à faire preuve d'autant de mépris à l'égard des victimes de ces attentats ? Ça me plonge dans un abîme de perplexité, je ne vous cache pas. Et je pense que ça plonge également ces électeurs dans un abîme de perplexité. Car s'il s'agissait d'une saillie inhabituelle, mais c'est toutes les semaines maintenant que M. Mélenchon accuse les policiers, accuse la France d'être porteuse d'un racisme systémique, accuse l'armée d'être des factieux, et accuse toute personne qui est en désaccord avec lui d'être d'extrême droite. Voilà. Tous les gens qui sont en désaccord avec J. Mélenchon sont d'extrême droite. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Je pense que là encore, des mouvements électoraux peuvent intervenir, des lecteurs qui, voyant que Jean-Luc Mélenchon a abandonné toute idée d'attachement aux valeurs de la République, à nos principes, à nos institutions, aux hommes et aux femmes qui risquent leur vie pour nous, que ce soit à l'extérieur du pays, les militaires à l'intérieur du pays, et puis les policiers vont abandonner cette folie, qui était aussi une folie idéologique, d'ailleurs. Parce que Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas seulement des attaques, une forme de violence verbale permanente à l'égard de tous, c'est aussi l'indigénisme. C'est aussi l'homme qui a manifesté dans la manifestation de la honte, avec les mouvements islamistes. C'est aussi le racialisme, maintenant quasiment assumé, de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est aussi l'écriture inclusive, et tous ces wokismes et autres cancel cultures. Voilà, c'est toute la dérive gauchiste d'un certain nombre de structures que Jean-Luc Mélenchon a pris aujourd'hui sous son aile. Je vous avoue que le piteux contre-feu qu'il a cherché à monter est d'autant plus dérisoire qu'il a couvert, et il couvre encore toutes les violences politiques quasiment qui sont effectuées dans notre pays, qui sont le fait de l'extrême-gauche. Disons les choses très clairement. Nous avons réclamé depuis de très nombreuses années, par exemple, la dissolution des antifas et autres black blocs, mais ce sont les amis de M. Mélenchon. D'ailleurs, il ne perturbe jamais les manifestations de M. Mélenchon. Et il les couvre en toutes circonstances. Nous, nous n'avons jamais perturbé les meetings d'un adversaire politique. Les amis de M. Mélenchon ont perturbé tous les meetings politiques de leurs adversaires depuis des années et des années, notamment pendant la dernière campagne présidentielle, mais pas seulement des perturbations avec des pancartes, des violences physiques, des intimidations physiques, des conférences de presse qu'on cherchait à empêcher de se tenir, ce qui révèle d'ailleurs un respect de la liberté de la presse, qui est tout de même à géométrie variable. Donc, les militants d'extrême-gauche sont ceux qui, depuis des années, font peser sur les débats politiques un climat de violence. Et j'en ai d'ailleurs, moi-même, été victime à de très nombreuses reprises. Je ne me suis pas sentie obligée d'aller pleurnicher, comme l'a fait M. Mélenchon, en faisant une conférence de presse incroyable, parce qu'un youtubeur absolument inconnu a fait une vidéo, par ailleurs éminemment contestable. Mais quand on est un dirigeant politique, on ne s'attache pas à répondre par une conférence de presse à chaque fois que l'on est maltraité ou même menacé. Moi, ce sont les amis de M. Mélenchon qui me menacent, moi. C'est M. Tahabouhaf, moi, qui se balade dans les manifestations avec ma tête au bout d'une pique, vous voyez. Je ne vais même pas porter plainte contre M. Tahabouhaf. Ce sont les rappeurs qu'ils trouvent merveilleux, M. Youssoufa, qui appellent au viol contre moi, vous voyez. Et voilà, bon, je ne m'en réjouis pas, mais j'avoue que j'ai trouvé un peu pathétique cette défense développée par M. Mélenchon qui cherche à échapper à la responsabilité de ses propos. Donc, tout est ouvert dans ces élections régionales. Avant que vous me posez la question, est-ce que vous pensez que Laurent Jacobelli peut gagner ? Je vais vous répondre. Oui, bien sûr. Bien sûr que je pense qu'il peut gagner, mais vous le pensez aussi. Tout le monde le pense. Il suffit de regarder, d'ailleurs, les études d'opinion qui sont faites. Les résultats qui sont crédités sont dans un mouchoir de poche. Donc, à partir du moment où c'est dans un mouchoir de poche, bien sûr que la victoire peut intervenir. Et croyez-moi, nous la souhaitons de tout cœur. Nous la souhaitons ici, nous la souhaitons, évidemment, en PACA, dans les Hauts-de-France, dans le centre, où nous sommes, dans toutes les régions de France, soit premier, soit deuxième. Voilà. Et quand on est soit premier, soit deuxième, et bien, dans l'immense majorité des cas, on a évidemment la possibilité de gagner la région. Et encore une fois, il reste dix jours. Beaucoup va se jouer sur la mobilisation. Moi, j'appelle les électeurs à se mobiliser. Il faut aller voter, parce que beaucoup sont en désaccord avec ce qui se passe dans notre pays. Mais le jour du vote, ils pensent que leur déplacement pour aller mettre un bulletin dans l'urne est inutile. Bien sûr que c'est utile. C'est même fondamental. C'est même la seule arme en démocratie dont on doit user. La seule arme, c'est le bulletin de vote. Moi, je pense qu'on va avoir de très belles surprises dans le cadre de ces élections régionales. Et déjà, avant même que les résultats interviennent, le fait de voir à cette table des personnalités qui viennent, ou de voir sur des listes des personnalités qui viennent du CNIP, qui viennent de LR, qui sont des personnalités connues, comme le sénateur Masson, qui n'a lui besoin d'aucune étiquette pour réussir à se faire élire, et même à faire élire d'autres personnes que lui. Et puis, ça me rend très optimiste. Parce que cette union pour la France, je la vois se dessiner. Et je considère que c'est la condition sine qua non pour une victoire, non pas notre victoire, non pas ma victoire aux élections présidentielles, mais la victoire des Français. Parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est la victoire de la majorité des Français qui ont été méprisés depuis 4 ans, que l'on traite d'un revers de main, dont les préoccupations sont moquées, et qui doivent à nouveau se faire entendre, et qui se feront entendre, j'en suis sûre, grâce à ces élections, grâce à ces échéances électorales des départementales, des régionales, des présidentielles et des législatives, puisque je l'ai dit plusieurs fois, mais je considère que c'est un pack, c'est un ensemble. Il n'y a pas une élection locale et une élection nationale. Il y a des élections dans notre pays, la France. Et tout le monde doit aller dans le même sens. Si les municipalités, les départements, les régions, l'État, la nation pouvaient aller dans le même sens, évidemment les choses iraient encore plus vite pour restaurer, pour rétablir, pour réparer, parce qu'il s'agit de cela, restaurer, rétablir et réparer. Voilà, mesdames et messieurs, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions nationales ou régionales. Oh, ce n'est pas possible. Voilà, c'est pour ça que je suis la première à réagir. Je te remontre ? Oui. Non, non, je n'ai pas besoin de montrer, monsieur le ministre. Je considère ce genre de comportement inadmissible, et je vous le dis avec une fermeté totale. Il est inadmissible de s'attaquer physiquement au président de la République. Il est inadmissible de s'attaquer à des responsables politiques, mais plus encore, plus encore au président de la République, parce qu'il est le président de la République. Vous voyez, moi j'ai, évidemment, vous le savez, je suis la première opposante à Emmanuel Macron, mais il est le président de la République. Et à ce titre, on peut le combattre politiquement, mais on ne peut pas se permettre d'avoir à son égard le moindre geste, la moindre violence. Je considère que ce comportement est inadmissible et profondément, profondément condamnable dans une démocratie. Oui, vous avez raison. Moi, je vis ça depuis des décennies, cette violence-là. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, elle émane de l'extrême-gauche. Je suis obligée de le dire. Elle n'émane pas des LR. Moi, je n'ai jamais eu un meeting de LR manifestant violemment à la sortie ou à l'entrée d'un de mes meetings. Alors, il y a quelques individualités qui ne savent pas se tenir. Notre ami Zimmermann peut en être témoin. Mais ça n'est pas organisé par le parti. Le Rassemblement national n'a jamais organisé la moindre manifestation contre un opposant politique, contre un meeting, contre une réunion, contre une conférence de presse. L'extrême-gauche le fait de manière systématique. Des violences, des brutalités. Et donc, on a laissé faire. Parce que tant que cette brutalité s'exprimait à l'égard du Rassemblement national, ça a arrangé tout le monde. Qu'on soit gêné dans notre capacité à faire campagne, ça a arrangé tout le monde. À partir du moment où cette violence commence à devenir systématique dans le champ politique et contre l'ensemble des élus, on commence à s'en inquiéter. Eh bien, moi, je m'en inquiète depuis très longtemps. Et permettez-moi de vous dire que je considère que ceux qui commettent des violences de ce type pour empêcher des candidats de pouvoir faire campagne, pour les empêcher de se réunir, pour les empêcher de manifester, parce que c'est de cela dont il s'agit. Parfois, pour les empêcher, ne serait-ce que de s'exprimer. Quand on attaque à Dijon, une de mes conférences de presse, mais ce n'est pas des attaques avec deux pancartes et avec trois petits vieux, comme il y avait tout à l'heure, devant les jardins. Ce sont des attaques avec des pierres, avec des barres de fer, avec des pétards agricoles, c'est-à-dire celui qui, s'il arrive près de vous, vous arrache la jambe. C'est avec ceux-là. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? Rien, jamais rien. Personne n'est jamais arrêté. C'est limite s'il ne faut pas pleurer pour réussir à obtenir que l'on repousse ces agresseurs de 5 mètres de la porte d'entrée de nos meetings. Donc je suis vraiment, j'en appelle là pour le coup solennellement à l'ensemble de la classe politique, mais aussi aux ministres de la Justice. Donnez des consignes à vos procureurs pour que les procureurs poursuivent et fassent des réquisitions extrêmement dures contre tous ceux qui, maintenant, cherchent à empêcher le déroulement normal de la démocratie. Tous ceux qui font des entraves à la liberté d'expression, des entraves à la liberté de manifestation, des entraves à la liberté de réunion, et bien sûr, a fortiori, contre tous ceux qui commettent des violences à l'égard de candidats ou à l'égard d'élus. Je connais Nadine Morano parce que j'ai été député européen en même temps qu'elle. Donc nous avons la capacité de nous parler. Nous nous sommes même arrivés d'avoir des divergences et de nous les exprimer à titre personnel et individuel. Nous sommes toutes les deux des démocrates. Nous considérons que nous pouvons être dans des partis différents et être capables de parler, de s'opposer, et même, vous voyez incroyable, d'être d'accord parfois sur un certain nombre de sujets. Nadine Morano est une femme courageuse. Et je le dis avec d'autant plus de facilité que des gens courageux, dont ceux qui nous ont dirigés, il n'y en a quand même pas beaucoup. C'est une femme courageuse, je crois que c'est une femme de conviction, qui dit ce qu'elle a à dire et qui le fait sans détour. Eh bien, j'ai du respect pour cela. Et ça fait incontestablement, ça nous fait à toutes les deux un point commun. Je pense qu'on en a d'autres. Non, non, il nous est arrivé de s'exprimer ensemble, d'ailleurs, des divergences. Oui, oui, ça peut arriver, oui. C'est arrivé en tout cas une fois. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet qui, souvent d'ailleurs, fait l'objet de vos questions, c'est est-ce qu'un jour Nadine Morano pourrait cheminer à vos côtés ? C'est à elle qu'il faut poser la question. Moi, je pense que politiquement, oui. Voilà. Nous avons des divergences, hein. Je ne les cache pas. Mais je pense que nous pourrions cheminer ensemble dans le cadre de cette Union pour la France. Elle fait partie des gens qui, chez LR, incontestablement, se sentent probablement plus proches de Marine Le Pen que d'Emmanuel Macron. Une autre personne qui est dans la région de l'enquête, par contre, je pourrais vous poser quelque chose ici. Au premier tour, c'est M. Philippot, qui est votre texte numéro 2. Un sondage parmi les quelques jours de la 6% au premier tour. M. Leclerc, vous reculez un peu les plans de l'enquête. Je peux vous dessiner. Il va un peu vous poser des problèmes au premier tour. Tu recules à combien ? Vous avez discuté avec lui. Non, mais tu recules à combien ? Rassure-moi. Non, mais au premier tour. Ah, ça va, il y a encore de la marge. Non, alors... Je me suis recueillie. Non, mais d'accord, mais... Si vous voulez, je crois vraiment que vous accordez beaucoup trop d'importance en l'occurrence à Florian Philippot qui n'a qu'une liste en réalité dans toute la France. Bon, c'est la sienne. Je ne sais pas combien il fera, d'ailleurs. Mais moi, je suis convaincue que nous serons au second tour. Et ce qui se joue, la victoire, elle se joue au second tour. C'est ça, en réalité. Donc, que Florian Philippot fasse 4, 3 ou 6, ça ne change strictement rien, si vous voulez, à la dynamique qui est la nôtre et à la capacité que nous avons de gagner la région au second tour. Voilà. Et j'ose espérer, d'ailleurs, que ceux qui auront voté pour Florian Philippot au premier tour rejoindront dans le vote la liste de Laurent Jacobelli au second. Oui, le lien est rompu, oui. Oui, le lien est rompu, de son fait, par ailleurs. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Vous savez, quand les partis politiques ont une longue histoire, eh bien, ils peuvent être de temps en temps, cette histoire peut être de temps en temps, l'histoire d'éloignement. Mais je préfère voir les rassemblements, moi. Et aujourd'hui, ce sont les rassemblements que je vois. Oui ? Est-ce que, comme vous le savez, vous pourriez m'indiquer votre média, s'il vous plaît ? Pardon. Est-ce que, comme vous le savez, vous êtes en éloignement en fait ? Ah, mais moi, je suis une opposante primaire, secondaire et tertiaire à la fusion et aux grandes régions. Je considère qu'on a voulu tuer l'identité de régions entières. Nous avons des points communs entre la région Grand-Est et la région Hauts-de-France. La Picardie a disparu, par exemple. Bon, ben voilà. Moi, voir disparaître la Picardie ou l'Alsace, permettez-moi de vous dire que ça me pose un énorme problème. Voilà. Un énorme problème au regard de, justement, de l'attachement à notre identité, au regard de notre enracinement, au regard de l'histoire, au regard de la spécificité et de la diversité de notre pays. Vous savez, on parle souvent dans le débat politique de diversité. On dit, ah, il faut une France diverse. Mais la France est diverse. Elle n'a jamais eu besoin, d'ailleurs, de faire appel entre nous à l'immigration pour être diverse. Elle est diverse. Parce que, justement, elle est riche de toutes ces différences. Elle est diverse par ses accents. Elle est diverse par ses langues régionales. Elle est diverse par son histoire. Elle est diverse par ses identités. régionales, par les spécificités gastronomiques. Elle est riche de ses Alsaciens, de ses Picards, de ses Polynésiens, de ses Provenciaux. Elle est de ses Provenciaux. Elle est diverse. Et moi, je considère qu'il faut préserver cette diversité et cette spécificité, cette particularité de chaque région. Donc, j'étais contre la fusion des grandes régions. Et je l'étais d'autant plus, d'ailleurs, qu'au-delà des considérations purement affectives, je savais très bien que ça allait aggraver la métropolisation. C'est-à-dire l'aspiration de l'ensemble des activités politiques, économiques, et j'en passe, culturelles, associatives, vers les grandes métropoles, en aggravant la désertification des territoires, qui sont les territoires alentours de ces grandes métropoles. Évidemment, la fusion a aggravé la situation. Donc, nous, nous sommes pour la démétropolisation. Et la région est un bon outil pour démétropoliser, c'est-à-dire pour exprimer la volonté du rééquilibrage des territoires. Et donc, nous allons mener ce combat-là également dans les exécutifs régionaux. Je crois que c'est raisonnable. Je sais que c'est peut-être une perturbation institutionnelle, mais en fait minime, quand même. Revenir à l'existence, c'est minime. Revenir plutôt à ce qui existait, c'est minime. Mais moi, je veux rendre le nom Picardie au Picard, je veux rendre le nom Alsace aux Alsaciens. Je pense encore une fois qu'on s'est affaibli, on s'est asséché par ces grandes fusions avec des noms qui ne veulent rien dire. Aura, Sud, je ne sais pas quoi, direct sous ses codes, le nom, je ne sais même pas. Pour moi, ça reste Provence-à-Côte d'Azur. Hauts-de-France. On parle d'un plafond, quoi. Hauts-de-France. Tout ça, Grand Est, tout ça manque de chair, tout ça manque d'histoire, tout ça manque de culture, tout ça manque de... C'est technocratique, c'est froid, c'est triste. C'est comme eux, quoi. En fait. Bien, mesdames et messieurs, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette conférence de presse. merci de vos questions. Nous allons continuer notre journée après ce beau marché avec toute cette jeunesse qui, ça a fait... Moi, ça m'a fait chaud au cœur. Ça me rend très optimiste, très enthousiaste quand je vois tous ces jeunes-là qui participent de notre envie de changer le pays. c'est vraiment plaisant. Oui. Vous dépendez de vos animaux ? Vous avez des engagements ? Oui, j'ai des engagements. Vous savez que je suis éleveur de chats, moi. Je suis agricultrice, en réalité, puisque les élevages comme ça d'animaux, y compris de chats, dépendent du ministère de l'agriculture. Donc, j'ai une activité agricole. Mais oui, bien sûr, je suis tout à fait attachée. Je pense d'ailleurs que les départements, les régions liaisant avec les municipalités, en tout cas, peuvent aider les municipalités à développer la protection animale. Souvent, les municipalités sont confrontées à des difficultés financières, à des problématiques de budget. Or, il y a des choses à faire qui sont relativement simples, relativement rapides pour pouvoir participer au bien-être animal. Et puis, le bien-être animal, c'est aussi des choses dont plus personne ne parle, enfin, dont personne ne parle à part le Rassemblement national. C'est l'abattage rituel, effectué sans étourdissement. C'est ce modèle économique qui fait qu'on transbahute les animaux comme s'ils étaient des objets d'un pays à l'autre, bien souvent dans des conditions de transport qui sont épouvantablement difficiles pour eux. Je vois des élevages. Les œufs sont pondus en France, et puis, ils éclosent, et puis après, les poussins sont envoyés aux Pays-Bas, puis du Pays-Bas, ils sont envoyés en Italie pour être abattus, puis ils vont dans un autre pays pour être découpés. Vous voyez, tout ce modèle-là, si vous voulez, qui est le contraire du localisme, c'est le contraire du localisme, eh bien, ce modèle-là, il est ravageur pour la planète, il est ravageur pour l'économie, il est ravageur sur le plan social, et il est aussi ravageur pour le bien-être animal. L'absence d'abattoirs, c'est là où un État stratège doit intervenir, l'absence d'abattoirs, les abattoirs qui ferment dans l'indifférence générale de l'intégralité des collectivités. Bien sûr que ça a un rapport direct avec le bien-être animal. Parce que moins vous avez à transporter les bêtes à éloigner, et moins les animaux stressent, moins ils angoissent, moins ils souffrent. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses auxquelles on peut penser qui, assez rapidement, et à moindre coût, je le crois, peuvent permettre d'améliorer la souffrance animale. Oui, tout à fait. Non mais ce qui est important, c'est d'être derrière, encore une fois, notre pays et le respect qui est dû à notre pays. Moi, j'ai beaucoup combattu Emmanuel Macron, je crois ne jamais lui avoir manqué de respect parce qu'il est président de la République. Et je pense que le président de la République mérite le respect parce qu'il est le président de la République. Donc bien sûr, je vais adresser au président de la République un message de soutien face à la situation qu'il a pu vivre. Merci beaucoup de ce chef, d'ailleurs. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.